On nous a annoncé la libération de Nyaar Yubok Tiyen, qui est de Romsoul Aydiop et El Malik Ndiaye. Comment vous accueillez-vous ? Donc, il y a eu des arrestations ce jour ? Effectivement, il y a eu des interpellations, mais ils n'ont pas été entendus par la gendarmerie et relâchés. D'accord, d'accord. Vous comprenez ? Mais ensuite, comme nous avons dit, c'est un ouf de soulagement, mais tout en disant que l'ouard ou l'ouard n'est que là en réalité. Parce qu'en réalité, si vous prenez le cas de Birame Suleyop, c'est quelqu'un qui a certes commis une erreur et qui l'a reconnu, qui l'a présenté, ses excuses. Je pense que sa grandeur, moi, d'être que, il a présenté ses excuses quand même au peuple sénégalais. Je sais que c'est le responsable et puis, comme je le dis, personne ne sait pas si on se déplace. C'est vrai. Voilà, il y a eu des attaques. On peut vraiment, peut-être même parfois, on peut dire que l'on peut dire, mais il y a un bon fond. On peut dire qu'on peut poser, on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire. Et pour le cas d'El Malik, comme je le dis toujours, l'ingotopée est pour un ojo quand même. Aujourd'hui, l'auteur de cet ojo-là a appelé pour dire que je suis l'auteur de cet ojo-là. Je pense que, je ne sais pas, 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 je suis juge d'instruction. Je pense que, il y a une persécution, il y a un harcèlement quand même, fait sur les personnes, surtout dirigeantes de PASSEF et même les membres de PASSEF.